L'entrepôt central a été construit en 1984 pour à l'origine 14 magasins. La croissance du groupe coopératif et de sa diversification est telle qu'aujourd'hui cela nous oblige à repenser totalement notre chaîne logistique ainsi que le processus d'achat. Cette nouvelle approche se décompose en plusieurs projets qui vont toucher à la fois les achats, nos adhérents, la livraison vers nos magasins et bien sûr toute la chaîne logistique. Mon rôle est de fédérer ces groupes, de fédérer les équipes pour en sortir les meilleures idées et d'organiser des solutions. Aujourd'hui une feuille de route générale se dessine. Elle doit nous permettre à Horizon 2020 de trouver des solutions pour améliorer considérablement le service envers nos adhérents, le service envers nos magasins et nos franchisés et au-delà de 2025 le développement du groupe LORCA. En attendant cette solution, nous travaillons déjà à l'amélioration de nos outils et de nos services. Nous avons notamment mis en place des animations à intervalles courts. Il s'agit d'un point d'équipe autour de l'activité du service dont le but est de recenser les dysfonctionnements rencontrés et de gérer les priorités. La vocation n'est pas de résoudre le problème au cours de cette animation mais de définir qui le prend en charge et sous quel délai. Cela a pour effet de renforcer l'esprit d'équipe qui est informé au quotidien de l'avancement des réalisations et des performances du service. L'efficacité de ce type d'animation a fait ses preuves. D'autres services au sein du groupe l'ont d'ailleurs mis en place. L'informatique embarquée est aussi une action en faveur de la performance globale du groupe. Il s'agit d'un circuit de dématérialisation du bon de livraison. Le chauffeur reçoit sa checklist sur son ordinateur de bord et ne fait plus signer de bon papier. Pour mener à bien le déploiement de l'informatique embarquée, nous avons consulté différents fournisseurs courants du premier semestre 2017 et nous avons équipé la flotte de véhicules dès les mois de janvier et février 2018. Ce système d'informatique embarquée a deux avantages opérationnels. Le premier, une meilleure efficience des tournées camions. Notamment, à aujourd'hui, on peut rajouter un ou plusieurs clients sur une tournée. Et au niveau du back-office, cela a considérablement diminué les tâches administratives et réduit le nombre d'erreurs. Pour l'adhérent, cela apporte une meilleure prestation et à l'avenir un horaire de livraison plus précis. Je suis fils d'agriculteur et récemment diplômé d'une école d'ingénieurs. Mon souhait était d'allier mon environnement natal avec mon métier futur. Et justement, je viens d'être embauché à la coopérative LORCA en tant que chargé de projets digitaux. Mon objectif est de pousser à moderniser les services proposés aux adhérents. Et cela passe inexorablement par la voie du digital. J'ai récemment développé une application pour les céréales qui répond aux demandes des adhérents en termes d'ergonomie et de confort d'utilisation. Celles-ci s'adaptent désormais aussi bien à un affichage mobile que sur PC. Aujourd'hui, il faut aussi bien accompagner LORCA que ses adhérents sur la voie du digital. C'est ensemble, dans une relation gagnant-gagnant, que nous y parviendrons. Sous-titrage Société Radio-Canada